Bonjour, j'ai dans la précédente pitonnerie demandé à Django de se synchroniser avec la base. Si je vais revoir le contenu de ma base avec SQLite Manager, je me rends compte que Django m'a installé plein de tables essentiellement pour la gestion d'utilisateurs et des tâches d'administration. Je vais démarrer, toujours via manage.py, le petit serveur HTTP intégré à Python que nous avons déjà vu dans les pitonneries précédentes et qui est parfait pour tester. Au démarrage, le serveur précise qu'il est accessible à l'adresse 127.0.0.1, c'est-à-dire la machine locale que je peux également référencer comme localhost, et sur le port 8000, la valeur après les deux points est qu'il faudra préciser puisque les navigateurs utilisent par défaut le port 80 pour dialoguer avec un serveur HTTP. Je lance mon navigateur, je dis que je veux parler au serveur qui écoute sur localhost 2.8000, et je vois, Django répond. Je vois de courte durée parce qu'il n'y a rien qui reflète tous les efforts qui nous ont conduits jusque-là dans cette page d'accueil. On va donc derrière, taper « slash admin » pour arriver sur l'interface d'administration de Django. Là, regret, je peux me connecter avec mon nom d'administrateur, pitonnerie, et le mot de passe que j'ai défini précédemment. Vous remarquerez que tout est en français puisque dans mon paramétrage, j'ai dit que je travaillais en français. Par cette connexion, je vais avoir accès au fichier SQLite défini dans settings.py. Je vois en effet des choses sur les groupes et les utilisateurs qui correspondent aux nombreuses tables créées par SyncDB dans le fichier SQLite. Mais ce sont les films. Ils sont absents parce que je ne suis pas obligé d'autoriser l'administrateur du site à modifier les données. Elles pourraient être uniquement chargées par programme, ou encore l'administrateur du site et l'administrateur des données pourraient être des personnes différentes avec des intérêts différents. Si je veux que l'administrateur du site puisse toucher au film, il faut que je le dise. Je vais ouvrir dans le répertoire film le fichier admin.py, y apporter la classe film défini dans models.py, et dire avec la méthode register du module d'administration que l'administrateur du site peut aussi administrer les objets de classe film. Je sauvegarde ce qui fait redémarrer le serveur HTTP, je rafraîchis ma page et magiquement les films apparaissent. Je clique sur ajouter, et sans rien avoir programmé du tout, j'ai un formulaire que je pourrais éventuellement présenter à ma source, me permettant d'ajouter des films à la base. Si je clique sur modifier, j'ai d'abord une longue liste que personnellement je ne trouve pas terrible, mais qui pourra être modifiée pour afficher des titres par exemple. Et si je clique sur un film object au hasard, j'ai un formulaire permettant de modifier, éventuellement supprimer un film, dans notre cas les lumières de la ville de Chaplin. Une vraie petite application de gestion à travers le web, sans rien coder, simplement en définissant la classe correspondante à ma table principale et en modifiant quelques fichiers de configuration. Cela, c'est pour l'administrateur. Maintenant, si je veux avoir un écran de recherche des films pour les visiteurs du site, il me reste un peu de travail à faire. Pour que les utilisateurs puissent entrer des critères de recherche, j'ai besoin de ce qui s'appelle en Django Form, pour formulaire, qui me permettra d'effectuer une recherche soit par genre de film, soit par titre, soit les deux en même temps. Pour cela, je vais créer un fichier Python qui n'existe pas encore dans le répertoire film et que je vais appeler forms.py. Je commence par dire que je veux travailler en UTF-8, en clair que je vais taper des lettres avec des accents. Puis j'importe le module Forms du paquetage Django et je vais créer une classe Formulaires Recherche qui dérive de la classe Forms de ce module. Pour sélectionner le genre, je veux que les utilisateurs cliquent dans une liste déroulante. Il faut savoir que dans une liste déroulante, chaque choix possible correspond en fait à deux valeurs. Ce qui est affiché, et sur quoi l'utilisateur clique, et ce que reçoit le programme qui a toujours un rapport certain avec l'affichage mais peut-être un simple mnémonique ou un code quelconque. Je vais définir une liste genre possibles composée de paires, le premier élément étant ce que reçoit le programme, et donc ce qu'il faut tester, et le second étant ce qui est affiché. Vous voyez que ce que reçoit le programme est dans mon cas ce qui est affiché, sauf pour la première et la dernière valeur, la première correspondant à n'importe quel genre, et la dernière au film de genre indéfini. Je vais ensuite, de manière très semblable à ce que j'ai fait pour la partie modèle, définir des champs à partir de classes du module Forms. Une liste déroulante correspond à un ChoiceField et prend comme paramètre une liste Choices qui correspond à la liste que je viens de définir. Pour entrer le titre, ce sera un simple Charfield avec une longueur maximale que je fixe à 100 caractères et je précise, comme on peut simplement effectuer une recherche par genre, qu'il n'est pas obligatoire, ce que j'indique en disant Required égale False. Dans le cas du modèle, les attributs correspondaient à des colonnes d'une table de la base. Là, ils correspondent à des champs qui s'afficheront à l'écran. Je vais maintenant devoir préciser quelle allure ces champs auront sur l'écran, et cela se fait avec ce que l'on appelle une vue dans le modèle MVC et qui s'appelle Template dans Django. Avant cela, je dois modifier encore le fichier de configuration settings.py dans le répertoire cinéma, et après Databases, je vais ajouter Template souligné DIR qui liste les répertoires, je n'en aurai qu'un, où Django doit chercher ses templates. Je vais le définir comme d'habitude à partir de Bay souligné DIR, ce qui permettra de réinstaller le travail sans modification dans un autre répertoire, et pour faire original, je vais appeler mon répertoire Template. Évidemment, je m'empresse derrière de créer ce répertoire. Le répertoire étant créé, je vais commencer par y créer le gabarit, c'est la traduction de template le plus important, traditionnellement appelé base.html. Base.html définit l'allure générale et tout ce qui sera commun à toutes mes pages, en tête, feuilles de style, pieds de page, éventuels menus de navigation, tout ce que vous allez retrouver partout. C'est du pur HTML, avec quand même quelque chose de spécial, des balises entre accolades ouvrantes pour 100% et pour 100 accolades fermantes. Les balises blocs, un nom arbitraire NBloc, définissent des bouts de page qui contiendront tout ce qui est caractéristique d'une page, et qui sera la seule partie qui aura besoin d'être définie pour une page donnée. Ce sera, je pense, plus clair quand nous allons le faire. Les balises blocs NBloc sont les plus importantes, mais il peut y avoir d'autres balises, comme par exemple ici, une balise qui extrait de la date courante, now, l'année, représentée par Y pour year, et permet de garder les informations de licence avec l'année en cours. Après avoir défini l'allure générique d'une page, je vais pouvoir donner dans le spécifique et créer la page où l'utilisateur saisira ses critères de recherche. Je vais l'appeler recherche.html et la créer bien entendu dans le répertoire Templates, et ne faire qu'y redéfinir les blocs de base.html après avoir bien entendu précisé par la balise Extends de quel fichier je redéfinis les balises blocs. En fait, je n'ai rien de particulier à ajouter à l'en-tête, et le titre prédéfini me va très bien. Je vais donc simplement m'occuper du bloc que j'ai appelé Contenu. Dans ce bloc, je crée une forme HTML. Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes de Get et de Post. J'utilise Get qui permettra d'enregistrer une requête dans ses favoris. Vous remarquerez que l'action est vide. Par défaut, la même page sera rappelée, mais avec les valeurs saisies rajoutées à l'URL. Je rajoute une balise entre accolades pour cent qui est CSRF souligné token, qui génère une espèce d'identifiant qui protège contre le hacking du site, puis entre des paires d'accolades cette fois, ce qui va correspondre à ce que je définis dans Forms.py, ici connu sous le simple nom Forms, avec derrière un .as souligné p, qui dit simplement que je veux que chacun des champs définis dans la forme apparaissent sous forme de paragraphe HTML. Il y a d'autres options, on peut aussi tout précisément définir, je fais simple. Derrière, ce qui sera le bouton Rechercher, qui enverra les critères au serveur pour qu'il recherche dans le fichier correspondant à la base de données. Cette page de recherche, il faut que le serveur HTTP la retourne, mais il faut qu'il la retourne par l'intermédiaire de Django qui fera le remplacement de toutes les balises avec des accolades, avant de renvoyer la page au serveur qui la renverra à son tour au navigateur de l'utilisateur. J'ai le formulaire, j'ai le squelette de la page, il me manque ce qui mettra les deux en rapport. C'est dans le fichier Views.py du répertoire film que la logique d'enchaînement va être inscrite. Première chose, je vais importer, et ma classe film, et mon formulaire de recherche. Ensuite, je définis une fonction qui sera mon point d'entrée, que j'appelle Recherche, et qui prend pour paramètre quelque chose auquel j'ai gardé son nom anglais de Request, qui est en fait la requête HTTP reçue. Si la méthode est GET, cela veut dire que la recherche est appelée par mon bouton Rechercher, et donc que, normalement, j'ai reçu des critères de recherche. Je vais donc pouvoir créer un nouvel objet formulaire recherche auquel je passe pour l'initialiser ce que j'ai reçu. Si vous vous rappelez, j'avais défini assez précisément dans formulaire recherche méchant ce qu'ils acceptaient comme valeur, et ainsi de suite. Django va donc pouvoir contrôler la validité de ce qui est entré, et si la méthode ISVALID de forme me renvoie TRUE, c'est bon. Je vais pour l'instant laisser un suspensé de partie et mettre une commande inopérante. Si je ne suis pas appelé avec une requête GET, cela signifie que c'est simplement la demande initiale d'affichage du formulaire de recherche. Je crée là encore un objet formulaire recherche, mais je ne lui passe rien, et il est créé avec des champs soit vides, soit avec des valeurs par défaut. Finalement, je demande l'affichage du formulaire, et c'est la fonction RENDER qui le fait. Le premier argument est REQUEST, le second le nom de la page à afficher, le gabriel de la page en fait, et le troisième une liste de paramètres en tracolade, liste qui se limite ici à mon formulaire, autrement dit l'ensemble des champs de recherche à afficher, passé sous le nom FORM que j'ai utilisé dans recherche.html. Un dernier élément de paramétrage Django à effectuer, et ce coup-ci c'est dans le même répertoire CINEMA que pour settings.py, mais ce sera dans le fichier URL au pluriel .py, dont le but est de préciser quelle page retourner quand on reçoit une URL donnée. Et vous allez le voir, on peut même changer le comportement habituel, qui est de retourner une page appelée index.html par défaut. URL patterns dans URL.py contient ce que je peux appeler la gueule des URL que l'on va traiter, et à gérer avec ce qu'on appelle des expressions régulières, c'est ce que signifie le R minuscule avant la chaîne de caractère. Je ne vais pas vous faire un cours sur les expressions régulières, elles peuvent devenir très compliquées. Je vais me borner à dire que ce sont, là encore, des espèces de formules génériques pour décrire la forme d'un texte. Si l'on utilise par exemple un point, cela veut dire qu'à cet endroit on peut voir n'importe quel caractère, le point est un caractère joker. Un point suivi d'une étoile veut dire zéro, ou plusieurs caractères quelconques, et ainsi de suite. En particulier, un accent circonflexe représente le début du texte, et le dollar la fin. Un accent circonflexe suivi d'un dollar veut donc dire une chaîne vide. Quand je dis débuter, cela veut dire après avoir enlevé le nom du serveur et la première barre de fraction. Vous voyez qu'il y a juste une URL activée, celle qui commence par admin après avoir enlevé dans notre cas localhost 2.8000 barres de fraction, et c'est en fait ce qui connecte avec l'interface d'administration que nous avons regardée. Je vais donc rajouter quelque chose avec la formule accent circonflexe dollar, et cela va définir sur quelle page j'atterris quand je tape dans mon navigateur seulement le nom du site, autrement dit quelle sera la page d'accueil. Ce sera dans le répertoire film, dans le fichier views.py, la fonction recherche que j'ai définie, et donc l'affichage du formulaire de recherche. Si je tape localhost 2.8000 dans mon navigateur, j'arrive sur ma page de recherche. Elle n'est pas parfaite, Django rajoute des choses dont je me passerais bien comme la mention « ce champ est obligatoire » qui est associé au champ genre, qui prend toujours une valeur, même si c'est pour dire n'importe quel genre. Ce sont des petites choses qui sont facilement corrigées même si je ne le fais pas. Dans l'état actuel des choses, évidemment rien ne se passe, puisque quand je reçois dans mon programme un formulaire rempli, je n'en fais rien. Nous nous occuperons de cela, qui est quand même la partie la plus intéressante de l'application, dans la prochaine pitonnerie.